Salut, je reviens pour la fin du Mal sur Terre, ce livre que j'avais traduit et publié en livre audio. Il est désormais relu, corrigé, je ne peux pas faire mieux, je ne vais pas revenir dessus, et il a été magnifiquement reformaté en document PDF. Voilà, ce qui sera plus intéressant, il sera plus lisible et plus facile à distribuer de cette façon. Alors, j'ai décidé de proposer une version bilingue pour conserver le texte original, qui est quand même minoritairement distribuée, donc autant le garder, et puis ça permet de comparer facilement la traduction. Alors à l'occasion, je fais la vidéo séparément, mais il y a aussi le texte qui s'affiche à l'écran en même temps, le document. Et donc à cette occasion, je vais en faire un résumé. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas identifié à l'époque, mais ce livre est dans une ligne qu'on appelle plutôt crypto-anarchiste et anarcho-capitaliste. Crypto-anarchiste parce qu'il fait appel aux technologies récentes comme secours pour vaincre le mal, ce qui est le sujet du livre, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux cryptés décentralisés pour en faire des plateformes alternatives d'échange qui échappent aux autorités et aux contrôles économiques étatiques. Anarcho-capitaliste parce qu'il défend la liberté de l'individu à disposer des biens ou du labeur dont il est propriétaire, sans ingérence gouvernementale. Par exemple, toute taxe est considérée typiquement comme du vol pur et simple. Ça, c'est la réalité sur un plan politique, des valeurs qui sont défendues dans le livre, idéologiques bien sûr, soit que moins il y a d'autorités, moins il y a de règles arbitraires et d'exploitation pour entraver l'activité productive et bénéfique des groupes humains. La fin du mal sur terre a pour but de définir le mal, la liberté et comment nous pouvons mettre fin au mal en voyant travers ses méthodes. Ce que le livre définit comme le mal est simple, c'est la destruction de la liberté. Plus concrètement, le mal s'exprime à travers l'autorité, la culture, ce que le livre va définir lui-même comme la culture, et les lois qui recevront dans le livre une définition particulière. Le premier chapitre, très court, va définir les notions fondamentales du livre. Donc la liberté, ce que le livre nous rabâche, c'est sa marotte, c'est sa formule, la liberté et la valeur infinie de l'être humain. C'est la liberté qui permet tout progrès humain, son bien-être et sa prospérité. De par la liberté d'expérimenter et d'entreprendre, donc d'apprendre. Le mal s'oppose à la liberté en confondant votre esprit par des idées complexes et artificielles qui vont nier votre valeur. Son seul désir, donc au mal, est de vous contrôler, vous exploiter. Pour cela, il vous enlèvera à vos droits inaliénables, ceux de faire vos propres choix, d'être le maître de votre propre vie, de gagner en compréhension en expérimentant librement. Le mal doit vous faire perdre de vue votre valeur pour pouvoir arracher votre liberté et vous faire croire à tous ces mensonges. Si vous croyez au mensonge du mal, alors vous accepterez de devenir le rouage insignifiant de son immense machine de contrôle et d'extorsion. Le livre reprend les différentes idéologies et les différents régimes qui ont existé à travers l'histoire pour montrer qu'ils ne sont que les nombreuses facettes du mal pour exercer sa domination. Le livre prend la définition du mal et le pose dans un cadre historique très large. Le mal prend forme sous ce que le livre appelle l'autorité. L'autorité est l'entité qui va vous convaincre ou vous forcer à lui abandonner le contrôle de votre propre vie. Elle veut que vous lui cédiez votre liberté de penser, votre volonté d'agir et le fruit de votre travail. Ce qui en fait un mal est que l'autorité ne vous laissera pas le choix. Il n'y a aucune notion de consentement, à aucun moment. Vous devrez être son esclave. Être esclave ne s'arrête pas à une définition extrême, comme être forcé de travailler tous les jours sans recevoir un salaire, être ponctionné des 10% de votre salaire sans jamais y avoir consenti ou faire enlever la vie par un meurtrier. Dans le livre, les deux sont un esclavage. C'est une définition très large de ce qu'est l'esclavage. Tout ce qui vous bride dans l'exercice d'une liberté est un mal. Tant que cet exercice ne détruit pas la liberté inaliénable de quelqu'un d'autre, bien sûr. Pour établir l'autorité, le mal utilise deux outils. La violence, c'est simplement la menace de briser vos capacités physiques, d'interagir avec le monde. La première chose qui nous définit dans ce monde, c'est que nous sommes des corps, nous sommes incarnés. C'est pour ça qu'au bout du bout, l'autorité ne tient sur rien d'autre que la violence. L'option que le mal vous présente, c'est de vous soumettre pour conserver votre corps intact ou conserver le droit de vous déplacer librement. Donc ça atteint directement la dimension physique. Deuxième outil, c'est le principe d'autorité. Ce principe est ce qui explique que des gens ont pu être massacrés par millions sous des régimes autoritaires, alors que la même perspective aurait pourtant été jugée intolérable si elle était proposée en absence d'autorité. Quand une autorité est établie, elle sera suivie par la masse, par effet de preuve sociale, et par un système de contrôle où chaque individu se conformera et fliquera les autres par peur d'être diabolisé ou exclu du groupe. Très d'actualité avec le mouvement woke, cancel culture et toutes ces conneries. L'autorité confond les esprits avec de fausses idées par le biais de la culture, ce que le livre définit comme un outil de contrôle social. Par la culture, on vous fait croire que vous devez déposer votre volonté et votre jugement personnel au pied de la loi. Au pied de la loi. Il faut que je parle mieux. Parce que ceux qui font la loi sont plus qualifiés que vous pour dire comment mener votre vie sans causer de désordre. L'idée c'est surtout pas de s'imaginer que vous êtes le mieux à même de contrôler votre vie pour que vous puissiez après l'abandonner et abandonner ce contrôle à quelqu'un d'autre. C'est toujours le thème récurrent du livre, de toute façon si on veut vraiment faire un résumé, je vous le fais en 10 secondes. Le mal c'est le contrôle. Contrôle absolu. Ne jamais laisser le choix à l'individu. Voilà, tout simplement. Alors, le mal décline ces deux outils dans ce que le livre appelle le schéma du mal ou schéma de la tyrannie. Dans ce schéma, établir une autorité commence nécessairement par la violence, dans ce qu'on appelle la guerre. Et in fine, un mal, une autorité sera toujours la violence. On va voir ça aussi. A la plus petite échelle, il s'agit du truand qui vous demande d'abandonner votre argent, la bourse, la vie, pour rester en vie. A la plus grande échelle, il s'agira d'un chef de guerre qui vous demandera de vous soumettre à son gouvernement pour que la guerre cesse. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous motiver à vous soumettre, l'agresseur va chercher à se transformer en protecteur. En utilisant un nouvel ennemi. Qui peut être intérieur ou extérieur. On dirait que ce sera les juifs, on dirait que ce sera les terroristes. L'idée est que si vous voulez échapper à la violence de cet ennemi, alors que le problème est l'initial, et celui de l'autorité, vous devrez jurer l'obéissance à l'autorité pour recevoir une protection. Donc il y a un détournement, il y a une diversion de l'autorité pour dire je ne suis pas l'ennemi, voici l'ennemi, je vais vous en protéger, donc soumettez-vous. Bon. Schéma très simple, assez classique. L'ennemi sert donc d'apaisement et de diversion pour oublier que l'autorité ne vous laisse pas le choix d'obéir, sous peine d'être puni. Le besoin de sécurité est un appât. Le livre nous dit, ce ne sont pas les juifs que ciblait Hitler. C'était le peuple allemand. C'était pour obtenir le contrôle du peuple. Quand l'illusion de l'ennemi est intégrée, la preuve sociale s'installe et toute personne questionnant l'autorité sera jugée par ses semblables comme un dangereux dissident mettant la communauté en péril. La communauté des esclaves donc s'autorégule pour que chacun reste dans le rang. L'autorité, fermement établie, peut acter définitivement son statut en éditant des lois. Les lois sont un système servant à légitimiser l'obéissance et l'extorsion sous le leur du bien commun. Ici je vais citer le livre. L'objet de la culture est de légitimer la loi. La culture se sert de la loi pour modeler dans l'esprit des gens la croyance qu'ils sont incapables de rechercher la vérité ou de vivre en paix. Sans qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux. Elle inculque que la loi est légitime et non l'esprit de l'individu. Jamais on ne vous demandera de réfléchir, de questionner la loi pour dire est-ce qu'elle est injuste, est-ce que je dois lui obéir ou pas. Vous fermez votre gueule, vous obéissez. Vous n'êtes pas là pour prendre ce genre de décision. On vous refuse le droit à l'intelligence et à l'autodétermination. Le contrôle de l'expression joue un rôle majeur dans la culture de l'autorité. Le propos du livre c'est justement qu'une expression sans frein qui permet de questionner l'autorité finit nécessairement par la dissoudre. Le contrôle de l'expression qui par contamination est exercée par les esclaves et pas seulement les maîtres est une arme redoutable pour maintenir l'autorité. C'est quand la culture n'est pas suffisamment puissante que la coercition dit nécessaire. Et ce que nous dit le livre c'est qu'une autorité qui perd son pouvoir provoque inévitablement une grande violence puisque inéfiné l'autorité tient par la violence. au bout du bout, et c'est à ça que sert la loi et contre la culture ne sert plus à vous maintenir dans le rang, au bout du bout il y a la loi qui est là avec ces agents de la loi qui seront là pour vous kidnapper, vous enfermer, vous extorquer, voire vous tuer dans certains pays. In fine c'est toujours la violence qui vous maintient dans l'obéissance. C'est la dernière mesure, le dernier recours. Ça prend de l'énergie donc si on peut faire autrement et servir de ce qu'on appelle donc la culture, tant mieux. Mais à la fin il y aura toujours les répressions violentes. Il y aura toujours d'un réfractaire, des esprits refusant le chantage de l'obéissance illégitime, alors l'autorité répond par la coercition, par le biais de ces gens armés, c'est à dire le corps policier et les agents de la loi, qui vont bien sûr être proposés pour vous répondre à des besoins légitimes, c'est à dire vous défendre. Bon, ça c'est la vitrine. De toute façon, on le vit dans notre époque, voilà, et maintenant vous l'avez sous les yeux, vous savez que les corps armés ne servent pas à ça. Enfin, la plupart du temps. Je cite le livre, « Le rôle de la police est de porter les armes de la violence pour maintenir l'autorité, non pour défendre la liberté. » Pas la vôtre en tout cas. La victoire parfaite du schéma de la tyrannie s'appelle l'état de droit. En peu de mots, c'est quand vous avez intégré que la loi est synonyme de bonne moralité, et qu'il faut toujours y obéir sans rien questionner, que le système a plus d'importance que vous, que votre avis n'a pas de valeur. Le livre dit, « Pour qu'une personne intelligente puisse choisir ce qui est juste, elle doit d'abord savoir qui lui demande d'obéir, pourquoi on le lui demande, et qu'est-ce qu'on lui demande. » Alors seulement, elle pourra décider d'elle-même si cela est juste. Mais la loi est absolue. Je cite un autre passage à ce sujet. « Bien que la loi considère morale de se défendre elle-même par la violence, elle vous dira que vous êtes immorale pour avoir envisagé de vous défendre contre elle. » Monopole de la violence de la part de l'autorité, donc l'état du gouvernement. Monopole de la violence. Lui, il a le droit pas vous. C'est lui qui décide ce qui est juste ou pas. C'est lui qui a le droit de vous matraquer. D'accord ? Vous êtes l'esclave, vous êtes juste là pour obéir. On a tout un chapitre sur la culture, mais je suis censé faire un résumé. Alors je vais pas traîner, j'aborde la suite. Je suis pas très doué pour faire un résumé, la vidéo va déjà être très longue, mais... Je passe au septième chapitre. On a toutes les questions qui touchent à l'économie. Pour résumer, encore une fois, tout ce que le livre dénonce comme mal, l'est du fait de la coercition. C'est ce qu'il appelle le contrôle économique, ou l'autorité qui impose le plus de contrôle possible sur votre labeur pour l'utiliser à ses propres intérêts. Je vais citer un passage. Dans la plupart des échanges économiques qui ont lieu dans le monde, une tierce partie est présente. Elle n'apporte rien aux autres parties, et ne laisse aucun choix quant à sa participation. Les impôts ne sont pas un choix. Il s'agit simplement d'extorsion. L'autorité le justifiera par les dépenses nécessaires pour vous faire bénéficier de ses services, mais encore une fois, on ne vous a pas laissé le choix de faire appel ou non à ses services. Votre temps de travail, la fructification de votre argent, vous a été volé. Et encore une fois, au bout du bout, si vous désobéissez, vous subirez la violence de la justice. On ne vous a jamais laissé le choix. La coercition dans l'économie passe également par le contrôle des prix, les régulations en tout genre, la bureaucratie, le bien public. L'imposition est un vol stratégique dont l'efficacité est éprouvée puisque un voleur ordinaire vous dépouillera totalement sur l'instant et il sera ensuite obligé de tondre un autre mouton. Tandis que si ce vol est partiel et allongé dans le temps, vous pourrez continuer à produire de la richesse et le vol pourra se prolonger indéfiniment. Il y a toujours quelque chose à voler et vous serez toujours dispo à être volé. Même quand vous croyez être propriétaire de quelque chose, vous êtes en fait locataire, on vous forcera à payer une assurance dont vous n'en avez pas besoin, une taxe, un impôt local, une place de stationnement. La plupart des villes, on se demande si les gens ont le droit légitime d'avoir une voiture ou si c'est un privilège qui doit être tarifié systématiquement parce que trouver un endroit où vous garer sans payer, c'est hallucinant. Alors que voilà, on est à une ère où avoir une voiture, c'est normal, c'est une obligation. Tout le monde a une voiture, comme tout le monde a un frigo, d'accord ? Tout le monde a un garde-manger, tout le monde a un lit, tout le monde a une voiture. Sauf dans les grandes villes avec transports en commun extrêmement développés, métro et tout le tintouin. Mais je veux dire, ailleurs dans le monde, dans le reste du pays, d'accord ? Avoir une voiture, c'est essentiel. Quant à votre épargne, votre épargne, l'inflation la fera fondre pour vous pousser à continuer de passer à la caisse. Et puis vous savez qu'en ce moment, on parle de prendre sur votre épargne pour compenser les pertes de la crise sanitaire. Oui, c'est hallucinant, mais ils ne sont pas à ça près. Les faits vous le rappellent chaque jour. Vous êtes l'esclave. Vous allez obéir aux lois et aux régulations et abandonner vos ressources de force. Vous n'avez pas le droit d'être libre. Donc le chapitre, bon, parle de plusieurs choses, mais l'essentiel est la question du choix. Je cite, « L'imposition est défendue par la culture comme le moyen de pouvoir aux besoins sociétaux, mais les besoins sociétaux ne pourront jamais être pourvus par la force. Les aides sociales et le bien public ne peuvent être pourvues par l'extorsion. Seul le propriétaire du labeur peut décider de ce qui deviendra de ce labeur. Pourquoi les aides sociales sont un mal ? Comme nous le dit le livre. C'est très américain. C'est la coercition qui en fait un mal. La coercition, encore une fois. Il n'y a rien de mal à créer un système solidaire. Mais question qu'on ne force pas la main à personne. Car autrement, cela s'appelle simplement du vol. Le livre nous dit, « Pour ceux qui veulent nourrir les pauvres de ce monde, il n'existe qu'une solution, mettre fin à l'autorité. » L'idée centrale est donc que c'est la privation de liberté qui est la cause de pauvreté. Et que c'est la liberté qui ouvre des solutions pour répandre la prospérité. Chapitre 8. On arrive bientôt à la fin. Après avoir découvert le schéma de la tyrannie, on découvre le schéma de la liberté. Que le livre va corréler avec le progrès technologique et démontrer que les révolutions techniques successives ont augmenté la liberté. en tout cas son potentiel, en fournissant les outils nécessaires. Et ils ont donc remis en cause l'assise du mal. Chacune de ces révolutions technologiques. La poudre à canon, par exemple, c'est l'accès plus facile à la militarisation pour le peuple. Un petit groupe armé peut désormais faire trembler un fief. Encore une fois, c'est un livre américain, bien sûr. La primerie, c'est l'accès à la connaissance et l'érosion du phénomène de gardien du temple. C'est aussi la source de l'explosion des progrès technologiques. Du fait que la science couchée sur le papier devint plus pérenne et facile à distribuer et multiplier. Parce qu'avant, si vous n'aviez aucun savoir sauvegarder, enfin, sauvegarder, je parle dans les dérives informatiques, si vous n'aviez aucun savoir imprimer, gravé quelque part, en une génération, ça y est, c'est foutu, il est parti. On a bien sûr une révolution importante avec le pouvoir de télécommunication d'Internet. Surtout de par sa possibilité de décentraliser les réseaux. On a actuellement tous les outils pour échapper au contrôle de l'expression et au contrôle économique avec Internet. D'ailleurs, on peut aussi citer, pour corroborer les valeurs de ce livre, sur ce sujet, ça c'est la partie, je rappelle, crypto-anarchiste du livre, la philosophie du logiciel libre, qui a bien démontré ce qu'on est capable de faire en laissant librement les gens collaborer. Le progrès de l'informatique, de l'Internet, et de toutes ces technologies, c'est par Microsoft qu'il faut remercier. Il faut un petit peu regarder plutôt du côté de la philosophie unique, c'est de la culture de la cœur. Donc, le schéma de la liberté progresse pour inéluctablement faire triompher la liberté. Mais il faut bien rappeler que c'est impossible d'y arriver sans passer par la violence. Le livre insiste bien là-dessus. Puisqu'in fine, l'autorité, le mal, va avoir recours à la violence parce qu'il se fiche que vous soyez mort ou vif. Il vous veut obéissant, soumis. Il vous veut sous contrôle. Il ne cherche que le contrôle. Peu importe quels sont les moyens nécessaires pour y arriver. Donc, à un moment donné, quand il perd son emprise, on va passer par là. Le livre nous dit en conclusion que c'est le pouvoir de la parole qui change le monde, qui peut détruire ou créer le mal selon ce qu'on en fait. Thème important de cette chaîne, c'est quoi ? C'est la guerre mentale, c'est la guerre psychique. Et tout ça passe par les mots. De prime abord. La parole est la plus haute faculté humaine. Et plus de gens seront libres de s'exprimer, plus la liberté sera inarrêtable. Conclusion du livre. Conclusion du livre. Bon, d'une part, il va encore répéter à la fin, votre valeur est infinie. Et surtout, vous êtes la clé dans ce schéma de la liberté à travers la puissance de la parole. Voilà, vous pourrez retrouver le livre sur Librairie ou sur Odyssée. C'est pareil. Librairie, c'est un protocole. Odyssée, c'est juste un site internet qui utilise ce protocole. Donc, à l'adresse coemgnus.primus. Je vais laisser ça en commentaire, en description. Et peut-être sur le site internet que j'ai prévu d'ouvrir. Avant cet été, techniquement, il n'y a plus grand-chose à faire. Ça va pas mal me dépanner. Je vais pouvoir enfin passer, plus me concentrer sur l'écrit. Parce que pour moi, faire des vidéos, c'est l'enfer. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je continuerai d'en faire, mais si je pouvais juste me contenter d'écrire aussi, ça serait pas mal. C'est la meilleure chose à faire pour moi. Donc, j'ajouterai le lien dans la description, j'ajouterai le lien dans la description, encore une fois, quand ce sera en ligne. C'est une version définitive. J'ai réalisé ça avec le langage LaTeX, pour pouvoir en faire un PDF. Et voilà, je tourne la page, je passe au travail suivant. Je précise au cas où ça serait nécessaire qu'aucune propriété intellectuelle n'est revendiquée pour cette traduction et que chacun en fera ce qu'il voudra. Pour faire les choses plus simplement, je mets ça sur librairie en domaine public. Voilà. Et comme ça, on reste dans l'esprit du bouquin. Sinon, c'est qu'on ne l'a pas compris, l'esprit du bouquin. Voilà. À la prochaine. Ouais, l'époque est démoralisante. À chaque fois, j'ai envie de faire une conclusion en disant « Portez-vous bien, machin. » L'époque est démoralisante. Bon. Mais, on va faire ce qu'on peut. Allez. Te portez-vous bien et à la prochaine fois.